Musique Nous allons voir maintenant comment réussir la seconde partie de l'épreuve composée qui est l'étude de documents. Ce document pouvant être soit un document statistique, soit un texte. Voyons comment réaliser et réussir cette partie. Nous allons voir maintenant la seconde partie de l'épreuve composée. Cette seconde partie, en fait, c'est l'étude d'un document et cette étude vaut quatre points. On pense que le temps qu'il faut y passer, c'est de 30 à 45 minutes et on doit écrire à peu près une vingtaine de lignes. Quelles sont les consignes ? On dit que cette deuxième partie, donc l'étude de documents, comporte une question générale et un document de nature strictement factuelle. Ce document, ça peut être soit un document statistique, c'est-à-dire un graphique, un tableau, ce qui est le cas la plupart du temps, mais il peut s'agir aussi d'un document texte et ce document texte, ça peut être un extrait d'entretien, une monographie, un récit de vie, un compte-rendu d'enquête. Pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'il est demandé de faire ? Il est demandé au candidat de répondre à la question, mais en adoptant une méthodologie rigoureuse qu'il nous demande de suivre. Cette méthodologie, c'est d'abord, un, présentation du document, nous verrons exactement comment il faut le présenter, et deuxièmement, la collecte et le traitement de l'information. La question qui est posée est donc la suivante, en général, vous présenterez le document, ce qui correspond à la partie 1, puis vous montrerez, et ceci correspond à la partie 2. Donc, c'est très clair, ce qui est attendu, 1, c'est la présentation du document, 2, c'est l'étude de ce document, en fonction de la question. Voyons maintenant la préparation de cette épreuve. Au début, on peut préparer au brouillon, une fois qu'on sera bien habitué, il y a une partie de cette préparation qui pourra se faire, en fait, directement sur la copie. Surtout la partie, la première partie. Donc, voyons cette première partie, il s'agit de présenter le document. Qu'est-ce qu'il faut donner ? Il faut donner la nature de ce document, en disant, nous sommes en présence d'un diagramme, ou d'un histogramme, ou de courbes, ou de nuages de points, ou bien, il s'agit d'un tableau, un sac ou à double entrée. Ou encore, c'est un texte, et si c'est un texte, il faut préciser si c'est un entretien, si c'est un article de presse, si c'est un récit de vie, si c'est une enquête. Donc, on précise vraiment en détaillant la nature du document. Ensuite, on s'attache à son titre. Et dans le titre, s'il y a des termes économiques qu'il faut expliquer, eh bien, on le fait très rapidement. On ne s'attend pas à de grandes définitions. On s'attend simplement à vérifier que ces termes sont connus. Ensuite, la source, l'INSEE, l'Eurostat, etc., le FMI, bon. Ensuite, le cadre. Le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire, bon, entre quelle date et quelle date on se situe, on est dans quel pays, donc cela, c'est important aussi. Et puis, on termine par les variables, ce qui est finalement l'essentiel. C'est-à-dire, quelles sont les unités qui sont utilisées, est-ce qu'on est en présence de valeur absolue, est-ce que ce sont des indices, est-ce que ce sont des pourcentages, est-ce que ce sont des taux. Si c'est nécessaire, on peut indiquer la formule qui a été utilisée pour avoir, par exemple, les pourcentages ou les taux. Et puis, il faut faire des lectures de manière à montrer que l'on est capable de lire, donc, le graphique ou le tableau en question. Et même si la question porte sur une partie du document seulement, on présente tout le document. La seconde partie, maintenant. Là, on va s'attacher à la question. Quelle est la question ? Donc, on étudie la question, et comme toute étude de question, on cherche quels sont les mots-clés, on garde quel est son rapport avec le cours, et puis surtout, avec le document. Donc, une étude de la question pour bien situer la réponse qu'il faudra donner sans faire de hors-sujet. Ensuite, quels sont les éléments du document qui sont pertinents pour répondre à la question ? Donc, je vais rechercher dans le document les différents chiffres, les évolutions, les ruptures, tout ce qui va me permettre de répondre à la question. Ces éléments doivent permettre d'argumenter, donc d'illustrer une affirmation. C'est-à-dire, j'affirme quelque chose, bien que j'ai constaté, vu dans le document, et je vais pouvoir donner des chiffres qui seront des preuves de ce que j'avance. Et ça peut aussi permettre, ces chiffres, d'apporter une nuance ou montrer des limites. Ensuite, si c'est un tableau ou un graphique, les chiffres doivent être utilisés constamment comme des preuves. Il faut les utiliser dans chacun des arguments, dans chacune des affirmations. Et il peut même être conseillé de faire quelques calculs très simples. Très simples, pourquoi ? Parce que la calculatrice est interdite le jour du bac, donc on ne vous demande pas de faire des calculs extraordinaires, mais vous devez quand même être capable de faire des calculs très simples. Voilà pour la préparation. Passons maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire la rédaction. Cette rédaction se fait, on l'a vu, en deux parties distinctes. Première partie, c'est la présentation du document, c'est ce qu'on a travaillé au brouillon, il suffit simplement de reprendre ce qu'on a fait au brouillon. Deuxième partie, la réponse à la question. Cette réponse, elle doit être structurée et ordonnée. Structurée, ça veut dire que les différentes affirmations que l'on va donner, elles doivent avoir un certain ordre logique, elles doivent être bien séparées les unes des autres, de manière à ce qu'elles soient visibles pour le correcteur. Et donc, ordonnée par la même occasion. Ça commence comment ? Eh bien, on commence par une introduction très courte pour présenter la question et son lien avec le document. Deux lignes suffisent. Ensuite, on énonce les différents arguments et on les prouve par des données chiffrées. Comment faut-il faire ? Il faut d'abord commencer par ce qu'il y a de plus général avant de passer au particulier, en faisant toujours attention qu'on est là pour répondre à la question et non pas pour étudier le document en lui-même. On est là pour répondre à une question. Ensuite, on recherche quelles sont les corrélations entre les différents chiffres que l'on a, s'il y a des causalités. Attention, c'est différent. Corrélation, ça veut dire qu'il y a des liens entre différents chiffres. Ça peut être une corrélation positive. Les deux augmentent en même temps ou des corrélations négatives. L'un augmente pendant que l'autre baisse. Ou bien ça peut être une causalité, c'est-à-dire l'un est la cause de l'autre. Donc attention, ce n'est pas la même chose. Dans les corrélations, il n'y a pas obligatoirement une causalité. Ensuite, on recherche s'il n'y a pas des mécanismes ou des théories qu'on connaîtrait et qui sont sous-jacentes à ces différents chiffres que l'on a. Chaque argument doit faire l'effet d'un paragraphe. Un paragraphe par argument. De manière à faire le plus simple possible. Ensuite, on regarde s'il y a des nuances ou des limites. Et puis, une phase de conclusion pour répondre à cette question. Mais bon, ça aussi, c'est extrêmement court. Une ligne suffit.